Le gloubi-glouache Les parents de Zachary sont sortis. Zachary trouve que Zoé, sa gardienne, ne s'occupe pas tellement de lui. Elle préfère bavarder au téléphone avec ses amis. Quand Zoé vient vérifier ce que Zachary fait, il s'amuse sagement avec sa cité spatiale. Et le zlouk est immobile à côté de lui. Mais il faut parfois se méfier des apparences. En cachette de Zoé, Zachary et son zlouk regardent un film de monstres à la télé. Un film avec plein de sang et de monstres répugnants, gluants et des monstres effroyablement effrayants. Soudain, Zoé crie « Zachary, c'est l'heure d'aller au lit ! » Zachary éteint vite la télé. Ouf, il était temps. Le monstre gluant était devenu beaucoup trop terrifiant. Pour aider le zlouk à dormir, Zachary lui invente une histoire. Une histoire de monstres épouvantables. Un monstre avec une bouche énorme, des crocs crochus et des griffes pointues. Trois petits yeux globuleux et de longs poils hideux. C'est le gloubi-glouache, un monstre avec une queue en pointe de flèche comme les dragons et une haleine de poissons pourris comme les momies. C'est un monstre crasseux, hideux, un monstre épouvantablement dangereux. Et si le gloubi-glouache existait pour de vrai ? Et s'il les attaquait ? Et s'il les mangeait ? Au secours ! Zachary et son zlouk doivent se sauver. Zachary prend une feuille de papier et il se met à dessiner. Un château, vite ! Une muraille, vite ! Une route ! Oh non ! Le monstre arrive ! Et hop ! Zachary et son zlouk plongent dans l'image. Ouf ! Zachary et le zlouk sont sauvés. Les voilà en sécurité au royaume des pataplings. C'est là que vivent leurs amis, les pataplungs et les splich-nouches. Mais soudain... Ah non ! Le gloubi-glouache les a suivis. Et il est plus grand, plus gros et plus redoutable que jamais. Où sont les pataplungs et les splich-nouches ? Zachary et le zlouk cherchent un objet pour se défendre. Autour d'eux, il n'y a que des fleurs, des arbres et des papillons. Alors, ils courent vers le château pour se réfugier. Mais le pont est levé et la rivière est impossible à traverser. Le gloubi-glouache avance à pas de géant. À l'aide ! Zachary et les zlouk sont perdus ? Non ! Zachary et son zlouk ne sont pas perdus. Leurs amis sont là. Une armée de pataplungs et de splich-nouches volent à leur secours. Zachary et les zlouk respirent mieux. Les pataplungs et les splich-nouches avancent vers le gloubi-glouache. Ils cachent un objet derrière eux. Une âme, peut-être ? Pour trancher le vilain monstre en randelle. C'est sûr ! Le gloubi-glouache semble furieux. Il roule ses yeux globuleux. Il montre ses crocs-crochus. Il sort ses griffes pointues. Ses longs poils hideux se hérissent. Sa queue en pointe de flèche fouette le sol. La bataille s'annonce sanglante. Et puis soudain, surprise ! Au lieu de sortir les armes, les pataplungs et les splich-nouches offrent aux monstres des cadeaux. Ce sont de délicieuses gourmandises. Des gâteaux au pilou, des poudings au mouk, des sucettes en ting et des grosses galettes en guimoun. Le monstre devient tout mou. Les pataplungs et les splich-nouches s'en doutaient bien. Il faut parfois se méfier des apparences. Le gloubi-glouache n'était pas vraiment méchant, mais il avait faim, très faim. Les monstres sont comme les enfants. Ils sont toujours affamés. Les pataplungs et les splich-nouches organisent un grand festin. Zachary se gave de grosses galettes guimounes et le zlouk préfère le pouding au mouk. Et le gloubi-glouache s'en plifre de... Tout, pardon, de tout, j'ai oublié un mot. Après, ils s'amusent comme des fous, jusqu'à ce que le zlouk prenne Zachary par la main. Avec son oreille magique, le zlouk a entendu des voix au loin. C'est l'heure de rentrer. Le papa et la maman de Zachary vont bientôt arriver. Et il faut absolument qu'ils retrouvent le zlouk et Zachary dans son lit, sagement endormi.